Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo Enfin j'ai pu avoir du temps pour tourner une vidéo, c'est vrai que ces derniers temps je m'excuse Je n'ai pas vraiment le temps, donc j'essaye de faire au mieux, voilà Dans cette vidéo nous allons parler de mon changement capillaire Il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer, chacun a son avis Donc je vais tout vous expliquer, comment, pourquoi, où, qu'est-ce que je mets maintenant dans mes cheveux Les soins que je fais, produits que j'utilise pour faire mon shampoing et tout Je vous dis ça, à tout de suite ! La première question c'est pourquoi est-ce que j'ai fait cette décoloration dans mes cheveux En effet il y a un moment déjà que je voulais du blond Et donc l'année dernière j'avais mis des extensions blondes pour ne pas justement décolorer mes cheveux et les abîmer Du coup les extensions m'ont un peu cassé les cheveux après les avoir enlevés C'est après ça que j'ai décidé de faire mon big shop Maintenant que mes cheveux étaient vraiment en bonne santé Ils n'étaient pas endommagés par le fer et tout Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire du blond, de la décoloration Mais avoir quand même des cheveux en bonne santé Bon j'avoue la décoloration ça abîme les cheveux Mais voilà il y a des gens qui ont des décolorations où les cheveux sont très 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 abîmés Et moi je voulais justement relever un peu le défi et me dire Même si je veux avoir les cheveux blancs je veux avoir de belles boucles et de beaux cheveux Un beau volume Maintenant nous allons passer à la deuxième question Ouh ! Donc je suis allée chez Saint-Alg Donc j'ai vu un peu avec la coiffeuse qu'est-ce qu'on pouvait faire dans mes cheveux Pour pas trop les endommager Et je lui ai dit que je voulais éclaircir mes cheveux Donc je voulais du blond Donc elle m'a mis de la décoloration Et elle m'a proposé justement de ne pas toucher aux racines Pour la repousse Que ça fasse plus homogène Voilà Et ce qui est très 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 important C'est qu'elle m'a fait un soin Donc quand on va chez le coiffeur Moi j'y vais personnellement pour le soin qu'ils ont Pour leur produit qui est très professionnel Parce que si vous allez par exemple prendre une boîte de décoloration En grande surface Je vous garantis pas le soin Et les dommages que vos cheveux vont avoir Voilà Donc moi j'ai été plus en confiance avec le coiffeur Et à ma grande surprise Le lendemain Mes cheveux étaient vraiment bouclés Et pour moi je m'attendais à ce qu'ils étaient morts Mais finalement pas du tout Et ça c'est grâce aux soins Que les coiffeurs font dans vos cheveux Lorsqu'ils font une décoloration Voilà Donc c'est très important pour moi D'aller chez le coiffeur Pour faire ce genre de choses Ensuite Concernant la racine En fait La coiffeuse m'avait laissé les cheveux Enfin la racine noire Et j'ai eu un peu de mal le lendemain Bon déjà il faut un moment d'acceptation D'accord Quand on passe du brun Au blond Il faut un moment d'acceptation Quand je me suis vue dans le miroir Je me suis dit Oh là là Je n'assume pas du tout ma tête Mais bon voilà Maintenant j'assume complètement Et encore je trouve ça beau quoi Je trouve ça Je trouve que ça change Voilà Et donc le lendemain J'y suis retournée à Saint-Alg Et je lui ai dit Que ben Je n'aime pas du tout la racine Et tout Elle m'a dit T'inquiète pas Ben je vais refaire la racine Et elle a même décoloré un peu Parce que Comme nos cheveux Qui sont bruns Voir très 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 foncés Quand on fait une décoloration Ils ont tendance A tourner au Doré Orange Je dirais Voilà Et donc elle a refait un peu de blond Donc il y a des mèches Un peu plus Je ne sais pas si vous voyez Un peu plus blond que d'autres Donc voilà Elle était très sympa cette coiffeuse Maintenant Le résultat que j'ai Ce n'était pas vraiment Le résultat attendu Pourquoi ? Parce qu'on fait tous l'erreur D'arriver avec une photo Pinterest Ou une photo Instagram Et de montrer au coiffeur Mais le problème C'est que nos cheveux Ne réagissent pas pareil Que les cheveux des autres Notre texture Notre couleur Notre teinte de cheveux Puis ça varie Ça varie tellement Donc si on a fait De la décoloration déjà Si on a fait de la teinture Nos cheveux comment ils sont S'ils sont secs S'ils sont hydratés Donc ça varie En fonction des personnes La troisième question Ce sont les soins Que j'utilise Donc ma routine capillaire Avec mon blond Donc Quand vous avez Les cheveux Décolorer Il est important De multiplier Les soins Donc les soins Fait maison Les soins Aux huiles de coco Les soins Aux huiles d'olive Depuis que j'ai fait Ma décoloration Je ne manque pas Un samedi Je ne manque pas Les soins Que je fais dans mes cheveux Donc moi Quotidiennement C'est le samedi matin Que je fais mes soins Donc je fais Soit mes soins Maisons Donc vous me suivez Sur Snapchat Vous verrez Snapchat, Instastory Je mets tous les soins Que je fais dans mes cheveux Donc soins maison Banane Miel Oeuf Mayonnaise Enfin voilà Mon petit mélange Et tout Huile d'olive Huile de coco vierge Donc que je laisse poser Toute la matinée Ou voire une heure En fonction de mes disponibilités Puis quand j'ai terminé mon soin Question 4 Les produits que j'utilise Donc ma routine capillaire N'a pas vraiment changé Mais sachez Que lorsque vous faites du blond Dans vos cheveux Pour entretenir votre blond En fait Il faut absolument Acheter Un shampoing Comme ceci Donc c'est le shampoing Silver Qui va enlever Toutes les traces De jaune Blond Qu'il y a dans vos cheveux Et qui va vous donner Un blond plus Plus éclatant Plus blond Mais pas un blond jaune Ou un blond orangé Donc ce shampoing là Vous le mettez Quand vous faites votre shampoing En fait Voilà Il est bizarre Il est un peu mauve quand même Voilà Il est mauve à l'intérieur Il mousse Beaucoup 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 Donc vraiment Mettez en très peu Il mousse énormément Et vous laissez poser 5 minutes Voilà Vous laissez poser 5 minutes Vite fait Et vous le rincez Ne laissez pas longtemps Car sinon Vos cheveux Vont avoir un reflet Mauve A l'intérieur Voilà Ensuite Vous rincez vos cheveux Ce que j'utilise En ce moment C'est Ce Cet après shampoing Voilà Donc c'est L'après shampoing Timothée Voilà Donc il y a Zéro silicone Zéro parabène Et zéro colorant Il sent Extrêmement bon Donc c'est A l'aloe vera Et au lait de coco Et dès que vous Mettez dans vos cheveux Ça les assouplit Mais un truc de malade Donc moi j'adore ça J'adore cet après shampoing Et je ne mets que ça Dans mes cheveux Voilà Je le mets une fois Pour assouplir mes cheveux Je rince Puis je le mets Une deuxième fois Et cette deuxième fois Je vais démêler Tranquillement Mes cheveux Avec l'après shampoing Voilà Ensuite Quand je rince J'essors mes cheveux Donc j'enfile dans une serviette Voilà Et là J'applique Une crème Qui définit les boucles Et qui les nourrit Donc moi La crème que j'ai utilisée Ces derniers mois C'était la Curl Definy Cream Gel De Kardashian Beauty Donc cette crème là Vous pouvez la retrouver Chez Saga Cosmetics A l'île de la Réunion Et bien évidemment En métropole Moi en fait Je l'avais commandé Sur un site Qui s'appelait Air France Paris je crois Il y a longtemps Il y a au moins un an Et je ne l'avais jamais utilisé Voilà Donc là je me suis dit Que je vais Je vais l'utiliser Et franchement J'ai été hyper surprise C'est vrai qu'à un moment donné Quand on l'utilise On a cet effet cartonneux Alors un petit conseil Vous le mettez bien comme ça Partout dans les cheveux Et tout Vous le séchez au diffuseur Et puis il faut défaire les boucles Voilà Il faut défaire les boucles Il faut vraiment froisser le cheveu Pour avoir ce résultat Mais bon De toute façon Ne vous inquiétez pas Je vais vous faire une vidéo Sur ma routine capillaire Très bientôt Dès que j'ai un petit temps Je vous fais cette vidéo C'est promis Cette année 2018 On va parler cheveux Donc j'ai acheté aussi Un spray Voilà Donc tous les matins Quand je me réveille Ma routine C'est de mélanger de l'eau Et de l'huile de coco Et là Hop Je redéfinis mes boucles J'humidifie mes cheveux Comme ça Et lorsque ça sèche Les boucles sont revitalisées Redéfinies Et c'est parti pour une journée Voilà Ah Cinquième chose N'oubliez pas aussi Comment dire D'arranger un peu votre Votre touffe de cheveux Voilà Donc lorsque vous faites une décoloration Vous allez avoir Des petites mèches rebelles Ou des mèches Où vous aurez en fait Un bout lisse Et un peu bouclé N'hésitez pas à couper Vos mèches de cheveux Sincèrement N'hésitez pas à les couper Ça va redonner en fait Ça va redonner du Je sais pas Du vivant à vos cheveux En fait Voilà Donc moi la coiffeuse Elle m'a coupé les cheveux Chose que j'avais oublié de préciser La coiffeuse m'avait coupé les cheveux Moi je lui ai demandé De toute façon Parce que ça faisait Un an Six mois Quelque chose comme ça Que je les avais pas coupés Et du coup Je lui ai dit Je voulais une coupe aussi Donc elle m'a fait une coupe Cette franche Je l'ai fait toute seule Voilà Parce que ici c'était droit Donc moi j'ai préféré les couper Voilà Et ça rend pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça pas mal Aussi Pour les filles qui hésitent A faire du blond Il faut que vous soyez vraiment sûre de vous Parce que je vous jure Quand vous avez changé de tête C'est impossible le retour en arrière Alors pour les filles qui hésitent Moi si j'étais vous Je ferais des mèches Voilà Donc moi j'y avais pas pensé Voilà Bon après Moi je m'en fous Je fais avec Au contraire Pour moi c'est un défi En fait D'essayer de Quand on aime pas quelque chose D'essayer vraiment de De faire en sorte qu'on l'aime En fait Voilà Et du coup Pour les filles Qui peut-être N'assumerait pas En fait Cette couleur Et c'est Comment ça rend en fait Et ben je vous propose De faire des mèches Commencez par faire plein de mèches Ensuite vous verrez ce que ça donne Et maintenant si ça vous plaît Et ben vous allez repartir Pour faire d'autres mèches Ou même une décoloration totale Voilà Donc ça c'est le petit conseil Voilà Laissez moi vos commentaires Dites moi Si vous aimez Si vous aimez pas Bon si vous allez me préférer Avant Ou maintenant Ou voilà Comment est-ce que vous en pensez Comment vous avez vécu Votre décoloration Votre première décoloration Voilà Donc je vous fais de gros 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 bisous Ciao ciao Et je vous dis à la prochaine Bye bye